Musique Bonjour et bienvenue à l'émission culinaire du Festival Acadien Clare. Bon, non, c'est pas le timide. Puis, Hardy, elle a tué des scalopes. So, alors, commencez avec. Il y a des belles scalopes fraîches. Elle ramasse sur Hardy. Puis, je vais vous montrer. Vous voyez ce petit muscle-là qu'il y a sur le bord? Ça, il faut que tu l'outes. C'est là, quand il est tué, il est vraiment tough. So, tu manques pas à cette partie-là. So, quand tu te prépares pour les tuer, tu vas sûr de toutes les douter. Donc, dès le temps, il n'y en a pas ou il n'y en a rien qu'un petit muscle-là. So, il faut rien que faire attention. Il ne faut pas tuer mes scalopes. So, vous voyez, elles sont belles et fraîches. Voilà, la deuxième partie, il faut que vous ayez une poêlone vraiment chaude. So, après que ma poêlone est chaude, je vois qu'elle est chaude, parce que je vois la couleur qu'elle a changée, là. Alors, je mets une miette d'huile. Puis là, je mets une miette de beurre. Puis tu vois, mon beurre va commencer à boucaner. Mais je mets une miette d'huile pour que mon smoking pointe, pour que c'est une miette plus haut puis ça ne va pas brûler si tu en veux. Mais le goût du beurre brûlé dans des scalopes, c'est vraiment bien. Ou dans du poisson, en général. Alors, je prends mes scalopes puis je les mets droit dans le miette de ma poêlone. Là, c'est le plus chaud. Si vous avez un beurre qui est plus gros, ça va peut-être être sur le dos. La mienne, c'est droit dans le miette. C'est beau et chaud. Puis les scalopes, ils sont déjà salés. Ils sont avant de la mort. So, je fais attention à combien de sel, mais moi, j'aime du poêl. So, il met une miette de poêl. Puis si je les mets de la scalpe et puis je le sais, dès que je prends une miette de sel. Moi, c'est souvent quand ils sont friches de même, je n'ai pas de sel. Je les mets droit de même, puis c'est bon. L'autre affaire avec une scalope, il y a beaucoup de monde qui les tuit trop. Si tu tues ta scalope trop longtemps, c'est... C'est... C'est comme un hockey puck. Et puis ça vient comme du robber. C'est juste comme manger du robber. C'est de la misère à manger, c'est de la misère à manger, puis ils sont secs dans le miette. Quand tu t'escalope, tu veux une belle couleur. C'est ce qui fait que tu veux ta poêl vraiment chaude. Et puis tu la vires de bord quand elle est demi-cuite. Ça, tu vois, il y a une belle couleur du caramel tout le tour. Tu peux la lever. Si tu ne crois pas qu'elle n'est pas nassée, tu peux la remettre. Si tu as ton beurre, c'est rendu sur le bord, tu peux brasser ta poêl pour le râver dans le mi-temps parce qu'il y a un bon goût dans ce beurre brûlé-là, un beurre noisette, appelons ça en cuisine. Et puis c'est vraiment un bon goût avec du poisson. Tu vois, mes scalopes sont faites caramélisées, elles ont une belle couleur. Puis je le fais des deux bords. Puis après que ma scalope est tuite, je vais vous en montrer une ici, puis je la coupe rouvarde, tu es dans le mi-temps. Non, vous devriez voir qu'elle est, je ne vais pas dire croûte, mais elle devra encore avoir du jus, elle devra être bien tente. Ça, c'était bien tente. Je l'ai tué dix minutes plus tôt. Mais c'est ça que votre scalope devrait regarder. Elle ne devrait pas être tuite tout le long, tout le tour. Elle devra être tuée à demi. Puis après que mes scalopes sont tuite, je vais vous faire un main aujourd'hui qui est vraiment fameux autour du monde. puis c'est des coquilles Saint-Jacques. Mais je vais la changer une petite miette et puis je vais faire des coquilles Saint-Jacques à la baie Sainte-Marie. Ça, je vais louer mes scalopes parce que je ne vais pas trop les tuer. Ma poêle, on est encore chaude. Il y a du huile, il y a du beurre, il ne va pas trop chaude. Puis je leur prends des échalotes. Puis je mets mes échalotes dedans. Je vais faire des échalotes une minute ou deux dans le rin qu'ils viennent. Je ne veux pas être couleur, je veux rien que translucent qui tu vois en travers. Les loutes, tu la chaleur, ils s'attachent. Ma poêle, on est encore. Alors, je vais parler des échalotes. Ça, c'est une échalote quand je parle en cuisine. Nous autres, je suis grandis, ça, c'est une échalote. Mais quand je parle de cuisiner, ça, c'est une échalote. Tu peux les trouver au magasin une fois que c'est une manière de violer. C'est une mode d'oignon, mais c'est une minute plus doux. Donc, à ce temps que j'ai mes oignons-là, pour le faire, l'Abe Sainte-Marie, il y a pris du cider, le curbury cider. Et puis je le mets dans ma poêle, on s'en revient une minute. Puis ça, ça déglace ma poêle. Ça va monter la chaleur une minute à ce temps. Puis là, je vais réduire cette sauce-là. Ça, cette sauce-là va bouillir et puis ça va, tu vois, l'alcool va vaporiser puis ça va commencer à concentrer les saveurs de pommes et puis le sucre puis l'acidité qu'il y a dans le cidre. Et puis ça va faire une belle sauce, mais il y a au fini. OK, ça, j'ai réduit mon cider. Donc, je vais mettre une minute de crème fouettée. Ça fait de la crème à 35 %. Je vais en mettre une minute dedans. Puis je vais faire la même affaire. Donc, je vais réduire ça jusqu'à ce que ça me fait une belle petite sauce. Là, si tu la réduis trop, il y a une chance que ta crème va casser. Ça, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas que tu la réduises trop. Mais quand tu prends une tuer et puis que tu peux la lever hors de dedans et puis que ça nappe la tuer puis que tu peux passer ton doigt à travers ça. Ça, c'est là que tu sais que ta sauce est épais assez. Ça va réduire ça. Ça va prendre une minute ou deux puis reviendra finir l'assiette. OK. Donc, à ce moment-là, j'ai réduit la crème puis tu vas voir ma sauce est belle et épaisse puis quand je mets mon doigt sur le doré de la tuer ça me laisse une ligne. Ça veut dire que ma sauce est épaisse assez, elle est parfaite. Donc, je vais prendre mes scalopes et puis si il y a du jus qui a coulé dedans je vais le mettre dans ma sauce puis je vais le réchauffer. Souvent, ça, ça prend deux, trois minutes. Si tu as un bon poil soit gaz, soit électrique moi, je suis mon petit Coleman ici ça prend une minute depuis longtemps que ça règle la chaleur dans le mi-temps. Puis là, ça fait un, je vais me faire des patates je vais me faire des mâches peut-être et puis je les ai pépées tout autour de mon assiette pour que ça me fasse une minute d'une boule. Puis c'est ça qui va attraper toute la sauce. Ça, c'est sûr que mes scalopes sont tuites je vais les mettre. dans le mi-temps que je vais mettre je vais mettre d'autres scalopes. J'avais une petite assiette puis j'avais une grosse qui a pris la grosse pour que je vais mettre des autres scalopes dedans. Puis tu vois la belle couleur qu'il y a dedans puis tout ce caramel-là ça va bailler du goût à ma sauce. C'est celui-là que je vais mettre mes scalopes dans le mi-temps. Ça, ça ferait une assiette grossée pour deux pages s'une. Si vous êtes tout seul je vais en faire une plus petite puis je vais vider toute ma sauce dessus. Puis là ma sauce va toute rester dans ce bol-là. Puis je vais prendre du gruyère puis ça ne va pas être du gruyère du suisse du parmesan de l'aséago non, puis là tu as un formage qui va fondre bien en temps et puis là tu le mettrais dans ton four en dessous le broiler puis ça va le coulerer. Et puis ici ça va au point un broiler mais une blowtorch. C'est moi qui vais prendre ma blowtorch puis je vais fondre mon formage je vais faire bien une miette de couler ça travaille bien dans le four les points de four c'est un petit truc de cuisine c'est souvent avant une blowtorch faisons les crèmes caramélistes avec ça va avoir une petite miette de couleur puis ça va fondre ton formage puis ça va te bien ce formage caramélisé là puis tu peux faire la même affaire avec tes patates et puis tes pics de patates à l'autre bien une miette de couleur puis là pour finir avec une miette de persil puis une miette de couleur sur le fa et puis voilà les coquilles Saint-Jacques à la Bessette-Marie bon appétit bon appétit